Alors l'argent, parlons-en. Est-ce que c'est aussi un moteur ? Ah non, pas du tout. Moi je suis une catastrophe. J'ai de la chance d'avoir un banquier super gentil qui me laisse être à découvert. Oui mais là, c'est plus possible parce que vous gagnez bien. Enfin vous avez un bon salaire j'imagine. On gagne combien quand on est secrétaire d'État ? Moi je gagne 7000 euros et quelques. Donc voilà, c'est un bon salaire. Est-ce que vous gagnez autant ? Est-ce que vous avez regardé, vous êtes renseignée des autres secrétaires d'État ? Oui, là ce sont des revenus légaux. Tous les secrétaires d'État ont le même revenu et tous les ministres ont le même revenu. Moi l'argent chez moi n'est pas du tout un moteur. Je suis vraiment très détachée. Mais est-ce que ce n'est pas facile de dire ça quand on en a ? Ah non, mais j'en ai longtemps, je n'en ai pas eu. Moi j'ai passé une jeunesse où je devais travailler énormément. Il y a eu des mois où je ne savais même pas si j'allais pouvoir payer mon loyer. Quand j'étais enfant, des fois il y avait des huissiers qui venaient à la maison. Donc moi j'ai été très longtemps avec pas du tout d'argent et en devant vraiment énormément travailler. Et je pense que toutes les personnes qui écrivent des livres savent très bien que ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. Si je voulais devenir riche, je n'aurais pas choisi comme domaine de spécialité l'égalité femmes-hommes. Et je n'aurais pas choisi comme fait le fait de faire de la politique, ce qui vous coûte plus d'argent que ça vous rapporte, à part quand on est au gouvernement. Mais je ne savais pas que j'allais rentrer au gouvernement et je ne choisirais pas d'écrire des livres. Mais il y a une phrase que j'adore, je crois que c'est George Best qui avait dit ça. Il avait dit, on lui demandait, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent que vous avez gagné ? Il disait, je l'ai dépensé dans les filles et les voitures et tout le reste je l'ai gaspillé. Et moi j'aime beaucoup cette phrase, alors je n'ai pas le permis de conduire, mais moi en gros je dis souvent, quand on me demande, j'ai acheté des livres et je suis allée au resto et tout le reste je l'ai gaspillé. Mais vous ne gaspillez pas dans les hommes ? Pas de commentaire. Vous en avez un. Absolument. Est-ce qu'il est féministe ? Ah oui, mais plus féministe que moi. C'est obligatoire pour vivre avec vous ? Non, ce n'est pas obligatoire, parce que quand on s'est rencontrées, j'avais 19-20 ans, donc ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de mes discussions quotidiennes, mais on s'est un peu construits ensemble et je dirais que mon mari est même plus féministe que moi, sur plein de sujets. Est-ce que lui connaît le plafond de père ? Puisque vous, vous avez inventé le plafond de mère. Absolument, on a co-écrit ce livre ensemble, d'ailleurs, plafond de mère, puisque lui s'occupe notamment des gestions de carrière des femmes. C'est son domaine de spécialité. Dans la grande distribution ? Alors, il a démissionné depuis que je suis rentrée au gouvernement, justement, pour s'occuper des enfants. Mais oui, c'est un de ses domaines de spécialité, oui.